Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Le défi de l'innovateur, c'est la création de marché, la leçon d'Haloïd, pionnière de la photocopie. Beaucoup d'innovateurs ont réussi alors qu'il n'y avait a priori aucune demande pour leurs produits. Ils ont dû créer leur marché. Comment ont-ils fait ? Eh bien en inventant un modèle d'affaires original. C'est la leçon de l'histoire édifiante d'Haloïd, pionnière de la photocopie dans les années 50 et sans doute l'inconnue la plus célèbre de l'histoire de l'innovation. Nous sommes dans les années 50 et un jeune inventeur, Joe Wilson, a mis au point une nouvelle technologie de photocopie. Il crée la société Haloïd pour commercialiser sa première machine bizarrement nommée modèle 914. Mais il fait face à une difficulté. La photocopieuse typique coûte à l'époque environ 300 dollars, c'est-à-dire à peu près 3200 dollars actuels. Elle est utilisée pour faire en moyenne 15 à 20 copies par jour et 90% des utilisateurs font moins de 100 copies par jour. Autrement dit, faire une photocopie est un acte rare parce que cher est compliqué et que le résultat est médiocre. On utilise à l'époque du papier thermique. Les fabricants vendent la machine à peu près à leur coût de fabrication et se payent sur les consommables, un modèle qu'on retrouve aujourd'hui pour les imprimantes à jet d'encre. Le modèle 914 permet de faire des copies simplement et sur des pages de papier standard, ce qui est un grand avantage. Mais son coût de production est d'au moins 2000 dollars, c'est-à-dire 20 000 dollars actuels, soit 6 fois plus élevé que la concurrence. Évidemment, c'est un problème. Comment justifier un investissement aussi énorme pour les clients pour une utilisation aussi faible ? Le modèle 914 a tout de la réponse à un problème qui ne se pose pas, une situation très fréquente pour une start-up. Une étude de marché commissionnée auprès de Arthur D. Little, un très prestigieux cabinet de conseil spécialisé en technologie, conclut, je cite, « Il est très difficile d'identifier une application particulière pour laquelle le modèle 914 serait approprié par rapport à d'autres équipements. » En substance, le cabinet estime qu'il n'y a pas de marché pour le modèle 914. Dans leur étude, les analystes du cabinet supposent que le 914 sera vendu avec le modèle d'affaires des concurrents, qui consistait à facturer le prix complet de la machine au client, et à facturer en plus le prix des consommables, papier spécial, encre spéciale, etc. Assez logiquement, leur conclusion était la suivante, je cite à nouveau, « Bien qu'il soit admirablement approprié pour quelques applications spécialisées, le modèle 914 n'a aucun avenir dans le marché des photocopieuses. » En désespoir de cause, Alloïd essaye de se vendre à Kodak et IBM, les leaders du marché de la photocopie à l'époque, mais ces derniers arrivent à la même conclusion et ne donnent pas suite. Alloïd se retrouve donc dans une impasse. Sa machine n'a un intérêt que pour une forte utilisation, or l'utilisation est très faible chez les clients. Il n'y a pas de demande. Puis une idée germe. Et si nous trouvions un moyen pour augmenter cette utilisation ? Car si celle-ci augmente, notre machine deviendra intéressante. La solution qu'Alloïd trouve à ce problème est simple, lumineuse et pionnière. Elle part de l'observation que rien ne suscite plus l'utilisation d'une ressource que le fait qu'elle soit gratuite. Et donc, le 26 septembre 1959, Alloïd lance une nouvelle offre. Au lieu d'être vendue, la machine sera louée pour un loyer modique, avec possibilité d'annuler le contrat à tout moment. Et donc, aucun risque pour le client qui tente le coup. En outre, les 2000 premières copies sont gratuites. Gratuites, sachant que 2000 copies à l'époque, ça représente pour la moyenne des clients l'équivalent d'au moins 3 mois de copies. Ensuite, on paye à la copie. 3 mois de copies gratuites, c'est vraiment buffet à volonté, et les clients commencent à signer en masse. Et que se passe-t-il ? Exactement ce qu'avaient prévu les dirigeants d'Halloïd, la gratuité, alliée à la simplicité, fait exploser l'utilisation. Celle-ci atteint très rapidement 2000 copies par jour, faisant exploser le chiffre d'affaires d'Halloïd et propulsant l'entreprise au sommet, devenant le leader du marché. Pour l'occasion, Alloïd change de nom et s'appellera désormais Xerox, et elle deviendra une des grandes entreprises technologiques du XXe siècle. On se rappellera donc qu'il n'y avait, je cite, « pas de marché » pour la photocopieuse de Xerox. Alors, quelles leçons peut-on tirer de cette histoire étonnante ? J'en vois au moins 4. Premièrement, l'étude de marché en situation de rupture est intrinsèquement fragile. Elle regarde ce qui est et non ce qui peut être. Stricto sensu, on ne peut rien reprocher aux consultants de Arthur Day Little, si ce n'est peut-être d'avoir accepté la mission. Deuxièmement, le travail de l'innovateur en situation de rupture n'est pas d'étudier le marché, mais de le créer. Le manque de demande pour le modèle 914 n'est pas rédhibitoire. C'est simplement le point de départ d'une démarche qui doit être créative et que les dirigeants ont fini par adopter. Comment faire pour que notre produit ait un sens ? Il n'a de sens que si l'utilisation des copies est forte. Comment faire que cette utilisation devienne forte ? Une façon est de rendre les copies gratuites. Ça semble évident après coup, mais c'est un coup de génie à l'époque. Troisièmement, cet exemple met en lumière la notion d'interdépendance des paramètres d'un problème. L'utilisation n'est pas un paramètre isolé, un facteur naturel que l'on ne peut que constater, comme une température. On peut créer un lien entre cette utilisation et le modèle d'affaires, en l'occurrence ici le modèle de tarification, et tirer partie de ce lien créé. Dans une situation complexe et incertaine, identifier les liens entre les paramètres peut être une source de créativité. Quatrièmement, la démarche créative est principalement autour du modèle d'affaires. Une technologie n'a guère de sens dans un modèle d'affaires donné, en général le modèle actuel des acteurs dominants. Mais elle peut exprimer tout son potentiel avec un autre modèle. Tout l'enjeu de l'innovateur est donc de créer le bon modèle pour sa technologie. Il ne suffit pas d'avoir une bonne technologie, ni que celle-ci ait des avantages évidents. Ici, le modèle d'affaires de Xerox remplit parfaitement les deux missions clés d'un modèle. Faciliter l'adoption par des utilisateurs réticents, est assuré une génération et une capture de valeur sur le long terme. Il faut un bon équilibre entre les deux. Si on baisse trop les prix pour faciliter l'adoption, on ne génère pas de valeur. Si on protège trop la génération de valeur, on bloque l'adoption. En conclusion, lorsqu'on entend qu'il n'y a pas de marché pour tel nouveau produit, cela peut signifier que l'innovateur n'a pas pris la peine, ou pas réussi à travailler sur un modèle d'affaires pertinent. Il est très rare qu'une demande existe, attendant patiemment d'être satisfaite. Ce qui donne un sens à une nouvelle technologie, c'est son modèle d'affaires. Il n'y a pas de marché ? Créez-le ! Merci de votre attention. Vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog philippe-silberzane.com A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada